bonjour à toi chers spectateurs chacun chez soi de michel laroque vous vous souvenez de brillantissime ceux qui connaissent cette chaîne s'en souviennent l'année où il était sorti c'était le deuxième pire film de mes flops j'avais pas hyper envie de voir chacun chez soi et je pensais vraiment que j'allais voir quelque chose de bien pire brillantissime au vu du pitch du long métrage le résumé pour faire simple catherine et yann forment un couple qui a un peu de mal à faire encore briller la flamme depuis que yann a perdu sa boîte le changement ne va pas forcément venir du meilleur côté puisque leur fille anna et son compagnon thomas vont être contraints de revenir habiter chez eux alors bizarrement c'est moins pire que brillantissime est ce que c'est pour autant plus subtil non parce qu'on est typiquement devant un long métrage qui sur le papier pourrait avoir des thématiques plutôt intéressante qui ne veut pas forcément s'orienter directement vers la case comédie potache et chercherait plutôt même à être un vrai questionnement autour du couple et de la relation entre les parents et leurs enfants ce qui pourrait être une idée très intéressante si elle était entre les mains comment dire ça subtilement d'un auteur qui sait comment mettre en forme ça puisque michel laroque ne sait pas comment mettre en forme ça et du coup se contente de faire un métrage qui s'il ne prend pas forcément autant la forme que brillantissime pouvait l'être a tout de même cette espèce d'esprit un peu puant d'égotrip qui passe son temps à faire croire que michel laroque est le personnage le plus intéressant dans le métrage ou clairement ça n'est pas le cas donc je pense que michel laroque aurait besoin de deux choses un comment mettre en forme correctement son récit ça on évoquera dans l'écriture ça sera plus intéressant et deux surtout arrêter de constamment vouloir se filmer comme si on était à la fois un sex symbole ce qui n'est pas le cas et au delà de ça si on était une reine de la comédie ce qui n'est pas le cas non plus qu'à partir de là je pense que michel laroque a juste à faire un gros travail sur elle pour réussir à mettre en forme un long métrage qui soit un peu plus que simplement meilleur que son précédent film qui était très mauvais le cinéma comique français s'enlise assez facilement non pas forcément dans une forme de pathétique mais plutôt dans un comique qui a du mal à prendre forme et surtout à nous passionner que ce soit la faute des personnages que ce soit celle d'une histoire convenue ou plus radicalement d'un point de vue qui ne marche pas michel laroque revient donc avec une comédie qui ne fonctionne pas ou plutôt qui ne réussit pas à atteindre l'objectif de base d'un projet qui aurait pu marcher mais qui n'est tout simplement pas à la hauteur de son idée originelle soit celle de nous plonger dans une confrontation parent fille qui pourrait être drôle mais qui n'est jamais amusante en termes d'écriture donc le long métrage est basé sur un script créé pré écrit par stéphane benlassen et julien colombani sur lequel s'est greffé michel laroque qu'elle a donc réécrit et adapté avec les deux comparses pour en faire ce que je pense être un script purement orienté comédie potache alors que vraiment sur papier ça aurait pu se poser comme un petit film cherchant à questionner une famille dans une période difficile ce qui je dis pas en fait un long métrage qui aurait pu avoir le script le plus intéressant de l'histoire de l'humanité mais aurait pu donner lieu à des rapports entre les persos qui se seraient envolé vers quelque chose de plus intelligent que simplement des gaga rallonge parce que je ne blague pas le film est une espèce de partie de ping pong constant entre les personnages sur des vannes qui sont très longues c'est à dire qu'à partir du moment où on a le personnage de yann qui va pendant un repas commencer à faire des métaphores autour du fait que les pattes en fonction de la forme elles ont pas le même goût au début on trouve ça drôle comme van on se dit pourquoi pas c'est marrant jeter comme ça et puis bon faut passer à autre chose et en fait l'écriture va constamment vouloir rebondir sur cette vanne jusqu'à en faire une rallonge pour faire en sorte de lier une scène à une autre à partir de là le script pour moi souffre d'un immense manque de créativité et au delà de ça surtout d'un besoin constant de vouloir sur appuyer l'humour à partir de là pour moi ça marche pas et c'est là que le scénario loupe son gros coche être drôle parce que comme je l'ai dit ça pouvait être juste un script qui aurait pu parler de la famille de manière évocatrice en ayant un fond vaguement comique mais là ça veut être une comédie potage pendant une heure vingt et problème c'est qu'au bout d'une heure le script se rend compte qu'il peut pas faire de la comédie potage donc il faudrait ramener un petit peu de sensibilité là dedans et il s'est fait tellement la truelle que ça fonctionne pas quand l'on bannit la roque et ben la scène ne cherchent jamais pleinement à aller dans la meilleure direction possible que ce soit en termes de personnages en termes de narration en termes de réflexion ou en termes de comédie du coup le scénario se perd constamment soit dans un florilège de quiproquo soit simplement dans une facilité quasi constante il est sûr et certain que les auteurs avaient envie de parler de bien d'autres choses comme évoqué avant mais malgré tout il faut bien avouer que tout cela ne marche pas et même résonne comme quelque chose d'assez triste au fond comme une paresse créative qui fait presque de la peine et qui rend un peu triste en un sens en termes de mise en scène soyons sincères on va pas épilouer longtemps michel laroque a énormément de mal à faire son long métrage je vais résumer le film à un truc très simple à partir du moment où le générique de fin de ton long métrage c'est le film repasser en avance rapide je pense qu'à partir de là tu n'as pas confiance en ton long métrage parce que vraiment pour ceux qui veulent faire l'expérience si vous n'avez pas envie de vous le coltinez chacun chez soi mais que vous avez quand même envie de voir le film essayez de choper le générique de fin parce que dans le générique de fin il ya littéralement tout le film bon sans les dialogues mais comme je voulais évoquer juste avant les dialogues n'ont pas vraiment d'intérêt qu'en fait vous auriez juste à regarder le générique de chacun chez soi pour voir le long métrage en entier à partir de là je pense que michel laroque n'avait pas vraiment confiance en elle en termes de réalisation et je trouve ça encore surprenant que même aujourd'hui avec un dernier film qui n'a pas marché et qui était très mauvais à mes yeux pourquoi elle ne cherche pas à faire équipe avec un autre réal un réal qui vraiment connaîtrait la technique et qui du coup permettra michel laroque de se concentrer sur l'acting parce qu'on va l'évoquer après l'acting c'est quand même pas le point fort du long métrage et pour moi c'est vraiment révélateur de ça pourquoi michel laroque ne cherche pas à s'associer à quelqu'un qui maîtrise l'aspect cadre image pour se concentrer sur la partie scénographie et acting là ça devient problématique parce que rien ne transpire de la mise en scène aucun effet ne fonctionne et pire du pire c'est vraiment long alors que ça dure une heure vingt la roque est une auteure qui manque de recul dans la construction visuelle et sensorielle de ses longs métrages car elle souhaite tellement vouloir jouer une carte comique populaire qu'elle en oublie parfois simplement d'être drôle amusante ou même juste intéressante dans son travail du cadre et de l'objectif en somme je vous résume l'idée elle cherche absolument à faire entrer un sujet qu'elle voudrait poétique et sensible au coeur d'une oeuvre où elle passe son temps à vouloir divertir par un comique abusif et constamment forcée qui ne tient jamais ses personnages en joue pour justement les amener au centre de cette comédie donc tout sonne comme lourd comme poussif et comme lointain par rapport à une idée sur le papier intéressante en termes de casting ça va être rapide stéphane de groot est un peu en roue libre et pas forcément très bon il n'est pas non plus hyper mauvais mais il a été meilleur dans d'autres trucs alice de langson alors pour moi il c'est vraiment problématique parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup mais que je trouve ici à la limite du passable genre vraiment il ya des scènes où pour moi ça ne marche pas olivier rosenberg dans le rôle de thomas il a une gueule qui pourrait marcher mais je trouve qu'en termes de jeu c'est pas ça ne parlons pas du casting secondaire ou tertiaire type françois berléans ou autre parce que vraiment pour le coup je crois que le pire c'est l'unel abelanski qui n'est jamais à l'aise avec son perso et qui sent lui même que son perso est puant donc il s'essaye même pas de se donner à fond dessus et ben on a notre réalisatrice éco scénariste qui apprécie beaucoup sa place à l'écran et qui peut-être en fait un petit peu trop michel laroque en fait des caisses elle souhaite tellement se mettre en avant au sein de son long métrage qu'elle en raisonne comme étant l'objet à côté de la plaque d'un projet aurait l'aurait dû être en retrait au bout du compte on va faire simple chacun chez soi n'est pas un film intéressant à voir au cinéma peut-être que lors d'une soirée paumé sur tf1 un dimanche à 21h way not si vraiment vous êtes paumé que vous avez un autre à mater peut-être mais personnellement c'est pas le genre de film que je vous conseille de voir c'est pas le genre de film qui m'intéresse c'est un film qui ne fonctionne pas dans son aspect primaire qui devrait être la comédie ou alors qu'il fonctionne mais à toute petite dose et le problème c'est que le film passe son temps à vouloir nous faire gober des pilules énorme comme ça de comédie donc du coup ça rentre pas et difficile de sauver un acting qui ne cherche qu'à se reposer sur une réalisatrice qui est obnubilé par sa propre personne donc voilà pour moi chacun chez soi de michel laroque est juste la démonstration que michel laroque doit prendre beau coup de recul sur elle qu'elle doit se trouver un coréa qui va apprendre à lui dire qu'à un moment il faut arrêter de se filmer et de se croire être bonne actrice lorsque c'est pas le cas et de surtout mieux maîtriser ses sujets donc tant que michel laroque aura pas fait ça on serrait pas les films de michel laroque donc celui-là miette à plus